Salut le passionné du Manche, sois le bienvenu sur la chaîne, je m'appelle Laurent Kramer, si tu n'as jamais mis les pieds ici, je te signale qu'il y a un espace gratuit dans lequel tu pourras trouver bon nombre de tutos et de tablatures, comme le nom l'indique c'est tout à fait gratuit, et le lien se trouve dans la description. Avant de démarrer avec la chanson d'aujourd'hui, juste deux petites infos, la première concernant les stages d'été, donc les stages du mois d'août sont pleins, début juillet c'est plein aussi, et il reste deux places donc pour le stage de fin juillet, donc à bon entendeur le lien se trouve dans la description. Dernière petite info, vous avez été nombreux donc à m'écrire concernant le logiciel Transcrib, qui est un logiciel qui permet de ralentir les vidéos et de garder une qualité audio vraiment vraiment bien, donc moi je m'en sers tout le temps. Alors le problème venait du fabricant qui avait changé son système de vente et donc c'était un peu, enfin les liens ne fonctionnaient plus. Donc on a trouvé une solution, voilà c'est très simple, tu as le lien qui se trouve dans la description, tu cliques dessus, il suffit d'envoyer l'adresse mail et tu recevras le lien pour acquérir ce logiciel. Et c'est parti pour le tuto d'aujourd'hui, la chanson de Prévert de Serge Gainsbourg, à la demande de Robert Bossart, qui est un Alsacien. Je vais te proposer deux versions, donc une version pour les débutions, une version pour les intermédiaires confirmés. Tu pourras tout de suite remarquer que j'en fais pas beaucoup à la main droite, j'en fais pas trop non plus à la main gauche, et c'est bien la preuve qu'il faut pas en faire des caisses pour que ça sonne professionnel, parce que bien souvent la différence entre le fait de jouer pro et le fait de jouer un peu amateur, c'est que les amateurs essayent d'en mettre partout, ils jouent toutes les cordes tout le temps, enfin bref, tu verras que là on en fait pas beaucoup, et puis ça sonne vraiment très bien. Allez c'est parti pour la démo ! Je voudrais tant que tu te souviennes, cette chanson était la tienne, c'était ta préférée, je crois, qu'il est de près vert et cosme, et chaque fois, les feuilles mortes, te rappellent à mon souvenir, jour après jour, les amours mortes, n'en finissent pas à mourir. Et c'est parti pour le tuto, c'est parti pour le tuto pour les débutants, donc alors quand je dis débutants, c'est débutants qui connaissent déjà les accords, parce que si tu les connais pas c'est un petit peu compliqué. Donc là moi j'ai le capot à la sixième case, je vais jouer ici une forme de mi mineur, mais l'accord que je joue c'est un si bémol mineur. Alors pas d'inquiétude, si tu joues sans capot, tu vas faire ici une forme de mi mineur et tu joues un mi mineur. Donc les accords qu'on va jouer, moi quand je vais te parler ici, j'ai le capot à la sixième case, je vais te parler de l'accord, je vais te parler de mi mineur, je vais pas te donner la vraie nomination de l'accord qui est un si bémol mineur, je te parle de la forme, donc on est en mi mineur. Et quel que soit l'endroit où on va déplacer le capot, si je le mets ici, on va dire, c'est la forme du mi mineur, alors que là on joue un sol mineur. Bref, moi pour des raisons de tessiture, pour ma voix, je mets le capot ici, et c'est à ça que sert le capot. Donc si toi, par exemple, si t'es une fille, tu auras tendance à jouer sans capot, tu vas le jouer en mi, ou alors en saut, tu vas descendre tout ça pour pouvoir passer l'octave au dessus, et tu vas chercher en fonction de ta voix, la position qui marche le mieux. Donc là, nous, on a position de mi mineur. La rythmique qu'on va faire ici va être un débit à l'accroche. Alors, je m'explique, on a la mesure, on va la compter, 1, 2, 3, 4, donc on a 4 temps dans la mesure, 1, 2, 3, 4, mais nous, ici, à la main, on va battre l'accroche. Donc on va faire 1, et 2, et 3, et 4, et je le fais tout doucement, donc que des coups vers le bas, et on va commencer par faire ça. 1, 2, 3, 4, 1, et 2, et 3, et 4, et, et ainsi de suite. Donc là, moi, je bloque les cordes, c'est juste pour avoir le battement. 1, et 2, et 3, et 4, et. Et maintenant, ce qu'on va faire, quand on va faire ce mi mineur, on va faire 1, et 2, et 3, et 4, et. 1, et 2, et 3, et 4, et. Et je vais te montrer comment ça marche. Donc sur le côté, on joue le mi mineur, quand on démarre, on joue la basse. Sur le 1, on fait la basse. 1, le et, on va faire les chanterelles, donc les 4 cordes, les 4 premières cordes. 1, et, 2, on ne joue pas. Et, on rejoue. Et à partir du 3, on va faire pareil. 3, et, 4, et. Donc si on prend le mouvement, si on comptait à chaque fois 1, et, 2, et, on ferait 1, et, 2, et. 1, et, 2, et. Alors qu'on compte 1, et, 2, et. 3, et, 4, et. Tu vois que le principe est le même. Donc nous, on joue cette rythmique-là. Par contre, à la main droite, pour garder le groove, et c'est ça ce qu'il y a d'important, de garder la rythmique. On ne peut pas faire 1, et, 2, et, 3, et, 4, et. Sans battre ici, parce que sans quoi le rythme ne va pas être carré. Donc ce qu'il nous faut ici, c'est battre le débit. Ça, c'est ce qu'on appelle le débit à la rythmique. Et on va faire 1, et, 2, et. Donc tu vois qu'on a un coup dans le vide. 1, et, 2, et, 3, et, 4, et. 1, et, 2, et, 3, et, 4, et, 1, et, 2, et, 3, et, 4, et. Ok. Alors au fur et à mesure, il va falloir acquérir un petit peu de vitesse pour pouvoir le jouer. Et là, on va faire le tour des accords. Donc le Mi mineur va jouer comme ça. Ensuite, on va avoir un G6. Un G6 divers. Bon, je le fais à chaque fois, ça m'amuse, mais. G6. Pas d'inquiétude sur la dénomination des accords. Tu vas voir qu'il y a des accords qui ont des noms un petit peu barbares. Mais enfin, pas d'inquiétude à avoir. Ce n'est pas des accords compliqués. Donc on a G6. Tu as le diagramme qui s'affiche. Et là, on va jouer la basse. Et les chanterelles, toujours. Alors tu me diras, comme pour le Mi mineur, tu vas me dire, oui, mais je joue ça et je joue les quatre premières cordes. Donc la cinquième, je ne la joue pas. Je n'ai pas besoin de mettre le doigt dessus. Alors regarde, si je fais par exemple sur le G6 et que je loupe une corde ici, je vais avoir cette note qui sonne. Ça ne va pas. Donc vraiment, si on met la position des accords et qu'on met les doigts au bon endroit, ce n'est pas pour rien. C'est vraiment pour qu'il n'y ait pas de mauvaise résonance au cas où, même si on ne joue pas la note. Et après, pour la version, pour les intermédiaires ou les confirmer, là, on va jouer ces basses-là. Donc c'est important quand même de mettre les doigts où il faut dès le départ. Donc sur le G6, on fait ça. Et ce qu'il y a de sympa sur ce morceau, c'est que sur chaque accord, il va y avoir une mesure. Donc mis à part le fait de ne pas se tromper d'accord quand on change, autrement, tu n'as qu'une mesure à jouer à chaque fois. Donc on va avoir le G6. On va avoir un Ré Ad9 avec un Fa dièse à la basse. Et ça, ça peut inquiéter. Et pourtant, c'est tout facile. Donc si tu regardes bien, tu as ton G6 ici. Et là, tout ce qu'il suffit de faire, c'est de descendre l'annulaire et de mettre l'index à la deuxième case sur le bourdon. Donc on a ça. Et la corde de La est mutée, mais elle sera mutée automatiquement avec ton index. Elle est mutée d'ailleurs avec l'index, avec le doigt qui touche la corde de La sans la jouer. Donc on a ça. Ensuite, on a un Do majeur. Ça, tu connais. Do majeur. Et ensuite, on a un Si7. Normalement avec la petite note aiguë. Celle-là est compliquée à prendre. Donc tu peux aussi ne pas mettre le petit doigt si tu le souhaites, si c'est un peu trop compliqué pour toi. Donc tu ne mets pas le petit doigt. Par contre, il va falloir faire gaffe de ne pas jouer cette note-là. C'est ce qui s'appelle une quarte. OK ? Donc tu vas jouer jusqu'à là. Tu vois, tu joues juste sur les graves. Un, et, deux, et, trois, et, quatre, et. Et donc là, on joue la basse. OK ? À la racine. Donc ça, c'est le Fa dièse. Et donc c'est un Si7 sur un Fa dièse. Et on revient sur le Mi mineur. Donc maintenant, on va faire le tour du morceau tout doucement avec tous les accords. Donc on démarre par le Mi mineur. Je voudrais tant que tu... Alors, on... Un, et, deux, et, trois, et, quatre, et, sol, et, deux, et, trois, et, quatre, et, ré, avec le Fa dièse à la base. Trois, et, quatre, et, sol, et, deux, et, trois, et, quatre, et, six, septième avec le Fa dièse. Et, trois, et là, tu vois que je ne joue pas la corde de Mi. Je ne la mets pas ici avec le petit doigt. Je fais ça. Et, deux, et, trois, et, quatre, et. Donc je fais gaffe de ne pas jouer la petite corde. Si je la joue, si ça marche, tu fais ça. Et, deux. Là, tu peux la jouer avec. Et on revient sur le Mi mineur. Et, trois, et, quatre, et, d-di, d-di. Et on passe au refrain. Do majeur. Les feuilles Sol Et le Ré Avec le Fa dièse à la basse 3 et 4 et Sol et 2 et 3 et 4 et Do pareil Il faut faire attention A jouer les bottes basses Et 3 et 4 et le Si Alors soit avec le petit doigt soit pas Ne finissez pas 2 et 1 et 2 Et 3 et 4 Et on reprend en partie du mi mineur Et ainsi de suite Voilà la tablature se trouve De toute façon dans l'espace Gratuit donc Inscris-toi si tu n'es pas inscrit En attendant je te dis que l'important c'est pas la note Mais l'émotion qu'elle dégage Salut le passionné du manche